Évacué de force ce matin dans le 15e arrondissement de Paris, l'édifice n'appartient pas à l'église catholique et doit être démoli en vue d'une construction de logements. Cette évacuation suscite l'indignation de certains riverains ainsi que de certains élus de droite. Nous sommes en ligne avec Frédéric Lefebvre, député de la première circonscription des Français établi à l'étranger. Merci d'être en direct sur ITV. Vous avez assisté à cette évacuation manu militari. Qu'avez-vous vu ? D'abord, l'église Sainte-État, je me bats pour qu'elle ne soit pas détruite depuis de nombreux mois. J'ai lancé une initiative, vous en souvenez peut-être, SOS pour sauver nos églises, avec des dizaines de milliers de citoyens qui se sont mobilisés, qu'ils soient croyants ou non, pour défendre notre patrimoine religieux. C'est une église qui a été bâtie en 1900 pendant l'exposition universelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, suite à une décision de justice, la préfecture a décidé d'intervenir et s'est précipité sans raison, objectif pour le faire, alors même que des négociations sont conduites par le maire du 15e pour trouver des solutions, pour pouvoir garder cette église, pour, comme vous venez de le dire, mettre en place un projet immobilier de logement et de parking. Et donc, j'étais sur place. Le maire du 15e m'a prévenu hier soir, ce qu'il a été prévenu par un coup de fil du directeur de cabinet du préfet qui allait avoir cette opération. Et j'ai assisté malheureusement à une forme de symbole de maltraitance des religions dans leur globalité et des croyants aujourd'hui avec, c'est triste à dire, mais une intervention pour le moins brutale qui a interrompu une messe, qui a traîné sur le dos un certain nombre de fidèles ainsi qu'un prêtre qui était présent et qui a évacué avant. Ça, c'est moins grave. À la limite, on a l'habitude dans ce pays de voir les élus moins bien traités, qui a évacué des élus aussi par la force. Et donc, je veux surtout dire combien je suis indigné aujourd'hui de voir que cette décision a été prise et cette décision a été mise en œuvre à un moment où, vous le savez, toute la communauté nationale est en deuil. Et je pense que le moment est particulièrement malvenu. J'ai d'ailleurs à 7h du matin eu en ligne le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur pour le lui dire. J'ai noté d'ailleurs qu'il n'était pas au courant de certaines interventions. Les CRS qui étaient sur place ont refusé de lui parler puisque je tendais mon téléphone pour qu'il leur parle. Et lui, on était d'accord. Il a donc raccroché en me disant qu'il appelait le préfet de police pour faire le point. J'ai reçu ensuite un petit message me signifiant que c'était une évacuation d'un immeuble occupé. Je lui ai simplement rappelé que c'était une église. Je lui ai demandé de faire savoir au plus vite au ministre de l'Intérieur que cette opération avait lieu en soulignant qu'elle était malvenue. Et malheureusement, j'ai dû constater que cette opération a bien été menée à son terme et que l'église a été évacue à nu militarii. Frédéric Lefebvre, il y a une autre version des faits, celle de la préfecture, qui parle d'une évacuation dans le calme. Écoutez, les images qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux montrent à quel point ça n'est pas le cas. Mais dans le communiqué de la préfecture, il y a beaucoup d'inexactitudes, puisque la préfecture prétend que cette église ne s'y déroulait plus de messes, à part quelques messes sur le trottoir, ce qui est totalement faux, puisqu'il y a des messes le dimanche qui réunissent des centaines de fidèles. Le maire du 15e, Philippe Goujon, qui malheureusement, puisqu'il n'a été prévu hier soir, matériellement, qui ne pouvait pas se rendre sur place, n'a pas pu lui expliquer aux gens sur place toutes les discussions qu'il avait engagées pour trouver une solution pour cette église. Les riverains, qui ne sont pas tous croyants d'ailleurs, y tiennent, et beaucoup de fidèles qui sont là, y tiennent. Et j'ai vu aussi, parce que vous ne l'avez pas dit, mais il y a une polémique, parce que des identitaires se sont joints au soutien à cette église. Moi, je veux dire avec beaucoup de force que ce n'est pas parce que des identitaires se mobilisent pour sauver une église que les humanistes dont je suis ne doivent pas se lever. Et je l'ai fait, et je pense qu'aujourd'hui, nous ne devons pas renoncer. Quand une église est menacée, nous ne devons pas renoncer, même si les amalgames peuvent être faits, et je regrette qu'ils soient faits aujourd'hui par beaucoup. L'occupation de l'église Saint-Rita était illégale. Par ailleurs, Paris manque cruellement de logements. Oui, il faut écouter, il y a d'autres solutions pour faire des logements. Et c'est typiquement un sujet sur lequel vous pourriez inviter le maire du 15e. Il vous expliquera à quel point il est engagé aujourd'hui dans la construction de logements et de parkings, et qu'il tient à cette église, comme d'ailleurs les riverains tiennent à l'église. Les élus qui étaient là nombreux l'ont montré. Et le fait qu'il y ait des solutions qui puissent se mettre en place, aujourd'hui, aurait dû amener la préfecture à un peu plus de jugement. Merci beaucoup. Le préfet de police, en l'occurrence, a manqué de jugement, parce que faire ça à ce moment-là, et dans ces conditions-là, c'est indigne. Merci Frédéric Lefebvre, député des Républicains de la première circonscription des Français établis hors de France. Merci d'avoir été en direct sur E-Télé.